Le Vivina, second volet de la série Les épaves de l'Atlantique. Ce cargo fut coulé en 1917 par une torpille allemande au large de l'île d'Oléron. La carcasse de 99 mètres par 12 mètres gît par 43 mètres de fond sur le sable. Cette épave écrasée par les ans passés sous l'eau ne présente plus de superstructures. On peut encore observer les chaudières, les machines, un enchevêtrement de tôles et de poulies. Je vous laisse découvrir cette épave en images où quelques rencontres intéressantes ont lieu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501